Bonjour c'est Gadu et bienvenue sur GaduGaming pour ce 12ème épisode du let's play de Wolfenstein The Old Blood. Et on en était au chapitre 6 avec ce magnifique village en feu. Enfin magnifique façon de parler évidemment. Et on n'a pas compris ce qui s'est passé puisqu'on a zappé la cinématique. Voilà j'ai appuyé sur E. Alors. Je laisse passer les dialogues. Ça je prends. Alors visitons, visitons ces jeux. Oh des images du... Eh c'est la jaquette je crois du premier jeu. Je crois que c'est la jaquette. On n'est pas dans les mêmes graphismes. C'est marrant ils ont vraiment voulu faire un clin d'oeil. Alors je ne sais pas pour les autres, je n'ai pas joué aux autres épisodes. Mais sachez que... Oula ça charge. On peut grimper là. La porte je suppose est fermée. Je n'ai pas joué peut-être qu'ils font allusion aussi dans les autres épisodes. Ok et bien on grimpe. On n'a pas le choix. Peut-être qu'il y a une zone cachée que j'ai zappé aussi. Tant pis. Tant pis. Voilà. Trouver Annette et Kessler. Donc là on est plutôt sur la fin j'ai l'impression. Là on peut sauter mais pour le moment on va visiter avant autre part parce que c'est bien que si on saute... C'est quoi ça ? Un bout de carte. Le canal nord. On va aller voir ça. D'accord c'est vide. Il y a deux points d'exclamation. Je vais d'abord aller voir par là. Et là on peut sauter aussi. Ok deux points d'entrée. De l'or à collectionner c'est mieux. Donc il fallait bien faire le tour des deux pour être sûr. De l'armure que je prends sans problème. Même si... De toute façon je vais tomber donc... Alors là ça va être le bordel. Là il n'y a plus de zombies là. Là ils sont bourrins. Il y a de la vie ici mais ça ne me sert à rien. Ça va être la boucherie ! Je mitraille un petit peu la zone. Oh là il y a un bourrin. C'est quoi ce bruit là ? Là il y a eu un monstre là. J'ai entendu un bruit. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe là ? D'accord ils prennent feu et après ils deviennent zombies. Là c'est un zombie maintenant lui. Voilà il lui tire dessus d'ailleurs on le voit. Ok bon comme ça c'est clair. Donc maintenant ils vont s'occuper de moi. Maintenant qu'ils se sont occupés de son pote. Oula ça mitraille pas mal dans le coin. Alors là on a une sortie j'ai l'impression. On ne va pas y aller. On va tirer un peu sur les ennemis avant. Voilà donc ils se transforment après c'est ça en fait. Donc il faut les laisser un petit peu se tuer entre eux. Voilà je perds beaucoup le fil là. Toi tais-toi sans déconner t'es palaises toi. J'ai plus d'armes. Voilà. Là je prends très cher là. Je vais mourir là. Il y a un mec qui me... Oh là moi je suis mort. Et voilà tout simplement. Mais on va recommencer bien sûr. Alors je vous rappelle que l'or est piqué partout. Puisqu'il est mémorisé. Je vais peut-être aller là d'abord ou pas ? On va commencer par là. Pour changer. Comme ça vous aurez vu l'entrée de l'autre côté. Comment ça se passe ? Là il y a des cartes que j'envoie au moins. Je pense que c'est vraiment la même zone. De toute façon on va y revenir. Je me cache parce que là je prends cher. Je crois qu'il y avait une armure en plus de l'autre côté. Comme un con. J'ai zappé. Grenade, grenade, grenade. Salopard avec vos grenades. Franchement. Voilà comment on fait. Pour le tuer celui-là. Le reste on fera la mitraide. Je prends un peu de vie. Je ne sais pas si c'était utile. Ça c'est pas bon. C'est pas bon. C'est ce flingue là. Ce flingue là n'est pas bon du tout. On va reprendre ça. Donc voilà. Quand on est inactif il jette des grenades. Ça rajoute un petit peu aussi du jeu. C'est pas mal. Donc là on traverse les douches. Il y a des douches pardon. Il y a des grenades que je n'utilise pas. Parce que je ne sais pas pourquoi. Ouh là. Ma vie, ma vie, ma vie. La vache tu m'as fait morfler toi. La grenade. La vache. J'ai plus d'armure. J'ai plus d'armure. C'est le cauchemar. C'est balèze. Alors que pourtant. C'est peut-être parce qu'il y a des petites zones. Ce qui fait qu'il nous tire dessus de près. Et ça nous fait très mal. La vache. Non, non, non. Il y avait un mec sur le côté là. Je le vois à gauche. Ok. Bon. On va la refaire. Ça va être assez balèze. Mais on va y arriver. Ça m'inquiète moins que... Alors, voilà. On va commencer par ça. Ça m'inquiète moins que le niveau où il y avait la place là. Même si après ça se trouve que j'ai autant de mal. Mais bon. Je recharge bien. C'est parfait. Je peux y aller. Je pique des armes dès le début. Voilà. Je ne reste pas là. Évidemment je me cache. Les grenades, ils vont en chier. Ça c'est sûr. Voilà. Il faut que je bouge. Oh, il y a... Non, c'est... Je crois que c'est de l'or. Mais non. Il y a une armure là. Bon, je n'ai pas besoin d'autant. Mais en même temps, je suis en... En surcharge comme il dit. Donc du coup, voilà. Ça me permet aussi de... D'avoir un petit peu d'absorption. Pour ceux qui connaissent Minecraft. Non, on reste là. Oh là, grenade. Ne pas exploser à côté le... Là, je me fais tirer dessus. Toi avec tes grenades là. Arrête ça. Là, voilà. Il y a un monstre là. Il se transforme en monstre. On va les laisser s'entretuer s'ils veulent bien. Là. Non, non, non. Ma vie, ma vie, ma vie. C'est ça le problème. Il ne faut pas que je reste dans des zones trop petites comme ça. Ou alors caché. Parce que là... Typiquement, ça me fait très mal. Oh la vache. C'est là, je me suis fait avoir tout à l'heure. Grenade. C'était chaud. On va changer de flingue un peu. On va tenter ça. Grenade. Ok, il est mort. Oh la vache. Alors voilà, effectivement. Dans les zones petites, en fait, il ne faut pas l'utiliser. Donc ça, on saura. Je n'avais pas pensé à ça. Ça lag un petit peu au démarrage. Je ne sais pas si vous le voyez. En tout cas, moi, je le vois. Voilà. Et ça revient après. Bon. Alors. On va s'en sortir. Moi, je ne m'en fais pas. Voilà. Là, je me suis pris une balle. Les grenades ne vont pas tarder. Vous voyez, il le dit en plus. Donc ça, c'est un coin. Il faut faire gaffe. Je vais revenir après ici, en fait. Elle meurt. Voilà. Je recharge. Je n'ai plus de cartouche. Les grenades vont gicler. Vous allez voir. Voilà. Là, on va aller par là avant. Même si elle big. Recharge. 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 Vite. Les deux. Voilà. Merci. On n'a plus beaucoup de cartouche de cette arme-là. Là, on est en train de grimper à l'étage. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Parce qu'on a tout zappé. Mais ce n'est pas grave. On va y aller quand même. Tant pis. Je l'ai zappé la moitié de la zone en bas. J'ai débloqué un défi. C'est bien ce que je pensais. C'est une zone vraiment balèze. Bon. Je m'en sors bien. Parce que du coup, je l'ai zappé. Mais bonne idée ou pas. J'ai envie de voir quand même. Vous savez, ça m'intrigue. Parce que là, il y a un défi. Ok. Mais pour le coup, je ne suis pas mauvais en arme. Donc. Enfin. En arme, si. Mais en vie, ça va. Donc là, ils sont sans mon zombie. Vache. Vache. C'est un fucking trap dans le coin, moi, je dis. Je n'ai plus d'arme. On va changer d'arme. Je n'ai plus beaucoup d'arme non plus de celle-là. Je vais être tendu. Alors, attendez. Là, boum. Ça, c'est sûr. Voilà. Bon, c'est un peu gaspillé, là. J'arrête maintenant. Parce que là, je n'ai plus de cartouche après. Là, je n'ai plus d'arme de comme ça. Oh là, ok. D'accord. On se barre. On se barre. On se barre. Je n'ai plus beaucoup. Là, je suis mal. Là, je suis très mal. Il y avait des cartouches. Là, il y en a beaucoup aussi. Il y a de la vie. Donc, c'est bien. Là, il y a un gros balèze. Alors, je ne sais pas si j'aurais réussi à l'avoir. Oui, grenadeux. Oui, effectivement. Par contre, il y a de la vie. Il y a de la vie. Et ça, je prends. Voilà. Une grenade pas loin. Voilà. Je prends les cartouches. Comme ça, je l'aurais fait quand même. Voilà. Plus 10 de munitions. Ok. Est-ce que la mitraillette, ça a remonté ou pas ? Je pense que oui. Ah oui. Ça a bien remonté. Il a pu en rester beaucoup. Donc là, pour le coup, on aura réussi ce défi. Donc là, je prends tout ce qui traîne, évidemment. Ainsi que l'armure. Je crois même que c'est la fin, en fait. Voilà. Je ramasse tout. C'est important. Il y a une deuxième zone, je pense. Puisque la zone où on pouvait arriver par l'autre côté de tout à l'heure. Je saute. Voilà. Donc je ramasse tout maintenant. J'ai tout flingué. C'est quand même mieux. Voilà. On récupère les armures, tout ça. Voilà. Les armes. J'ai réussi. Je suis content. Je n'ai pas resté bloqué comme à l'autre. Alors ça, ça me le faut. Même si je vais redescendre un petit peu. Voilà. Tout ça, je l'avais piqué, en fait, déjà. Voilà. L'armure, par contre, je n'en avais pas beaucoup. 58, 125, c'est génial. Et je l'aurais fait. Je ne serais pas défilé. Ah 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 ! Je rigole comme ça, mais voilà. Voilà. Là, je suis bien stuff. Au moins, je peux continuer tranquillement. Parce que là, sinon, j'étais à poil, quoi. La vie, on s'en fout. On va la laisser là. On ne sait jamais que j'y revienne. Rien de caché. Et c'est parti. On continue. J'aime bien ces défis. Je pense qu'après, là, ils sont débloqués. Donc, on pourra y accéder directement. Enfin, peut-être une vidéo là-dessus. Je ne sais pas encore. On verra ça. Alors. Là, on est arrivé à quelque chose de plus décent. Ah non, là, c'est moche, en fait. Là, c'était beau. Un joli couloir, mais là, très moche. On ne peut pas aller là. On ne peut aller que là. Et bien, c'est parti. Voilà. Et on ne peut pas remonter après, évidemment. Et là, ça va être la reboucherie. Là, il faut que je l'aide. Alors, on va les tuer. Un peu plus. Pour changer, cette arme-là est mieux pour ça. Parce qu'ils sont très lents. Et ça m'évite de cramer des cartouches, même si. Sans doute parce qu'ils ont un pète au casque. Je dis, je n'ai pas beaucoup d'un pète au casque. Désolé. Oui, je l'ai vu. Oui, voilà. Le reste est visible. On passera. Vous mettrez pause. Voilà. Voilà, ça j'aime, là. C'était fermé. Mon amie, elle m'avait fait venir ici. Parce qu'elle voulait qu'on trouve le fantôme des bains. Il n'y avait plus de chauffage à cause des bombes. Le bassin était tout gelé. On a dansé au son du gramophone dans le bureau de Herr Obermann. Et je me souviens avoir ri et avoir eu froid. Avoir eu peur qu'on nous attrape et qu'on nous éloigne l'une de l'autre. Je recharge, hein. Je me fais une promesse. Quoi qu'il puisse m'arriver, je finirai toujours par la retrouver. Tu ne peux pas y aller seule. Pas avec les monstres qui entrent les rues. Si je ne pars pas à sa recherche, autant laisser ces saletés de monstres m'éviscérer. Je recherche pour l'instant, pour être sûre. Je vais passer par ce trou là-haut. Et vous m'y aiderez. Attention. Ok, vous le lirez. Aider Annette à grimper. Alors, ça s'est verrouillé. Là, on ne peut peut-être pas sauter. Ça va être dangereux de toute façon au pire. Eh bien, c'est parti. On l'aide. Ouais, Elga qui est partie. On ne sait où. Encore une fois, j'ai zappé la cinématique. Je vais aller la voir, évidemment, sur Internet. Là, il y a du people. Alors, sniper. Sniper, évidemment, à cette distance. C'est mieux. Ça évite de cramer des cartouches pour rien. Qu'est-ce qui crie comme ça, en fait ? C'est Wessler ou pas ? On a vu un bug, là, quand j'ai tourné la tête. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Alors, comment on se barre ? Parce que là, ok, on est tombé de là. Ah, là, on peut, d'accord, ok. Je vérifie quand même qu'il n'y a rien d'autre. La musique devient triste, mélancolique. Ça sent le drame. Voilà. C'était prévu, évidemment. Les cartouches. Alors, ça, je me sers. J'en ai bien besoin. C'est quoi ce bruit, là ? Ah oui, c'est... Bah oui. Bah, voilà. Notre ami ! Désolé, je vais devoir te tuer. Bye-bye. Pauvre Kessler qui est mort. Bah ouais, je sais bien. Là, je suis désolé. On a beaucoup de potes qui sont morts. C'est un peu un drame, cette aventure. Il reste Annette, encore. Pita, ouais, est morte aussi. Quand j'étais gosse, Tout le monde est mort, en fait, hein. Il y avait un monstre au sous-sol. Mon père me disait que si j'étais pas gentil, il vaudrait me chercher. J'ai essayé de pas faire de bêtises. Il faut aller là-bas. Mais le monstre est venu quand même. On doit aller là-bas. Mais par où remonter ? Y a-t-il une échelle ? Parce qu'on va pas rester dans l'eau, hein, évidemment. Tout est cassé, donc je ne peux pas remonter. Est-ce que je peux m'accrocher à ça ? Je ne pense pas, non, parce que sinon, il mettrait un point bleu. Il ne le fait pas, donc on ne peut pas. Et là, comment je vais là-bas, moi ? Ah, par en dessous, par en dessous, là. Y a un trou. Ça me paraît évident, maintenant. Ça va, c'est plutôt bien indiqué. Je suis pas assez vraiment bloqué, hein. Y a une map, y a tout, en fait, hein. Alors, évidemment, je peux ressortir à la surface. Ça éviterait... Alors, je ne vois rien, par contre, hein. Donc là, alors, attendez. Je crois que j'ai fait le tour, en fait. Oui, c'est ça que j'ai fait. C'est ça que j'ai fait. Alors, on va y retourner. Il va falloir aller à gauche, maintenant. Si on y arrive. Ah bah. Je pensais que c'était bouché, mais en fait, non. Et on grimpe par là, ok. Enfin, je sais pas, en fait. Attendez. Par là, peut-être ? Il y a un petit rebord. Attendez, j'ai pas resté coincé, là ! What the fuck ? C'est ici qu'il faut aller, c'est ici qu'il faut aller. C'est évident. Non, c'est pas évident, en fait. Là, on ressort, donc c'est pas ça. Attendez, je comprends rien, là. Mince ! Si, en fait, je suis bloqué. Je parle à chaque fois trop vite. Il y a trois canaux. Alors, peut-être qu'on va aller sur le dernier. Peut-être que le dernier va nous emmener quelque part. Mais je ne crois pas. Je crois qu'on est toujours au même endroit. Voilà, on pouvait bien y accéder. Ça fait bien que les trois canaux sont bien présents. Voilà. Un, deux et trois, effectivement. Donc, là, je n'ai pas tout compris. Et par là ? Là, il n'y a rien. On va y retourner. C'est une musique mélancolique. Allez, sors, bordel. On ne va pas rester dix ans, là. Je regarde, je fouille. Là, c'est cassé, en plus. Vous n'allez pas me dire que ce n'est pas là qu'il faut grimper. Ah, là. Voilà, c'est ça. Je suis con. Il suffisait de cliquer et viser. Chapitre 7. La vieille ville. Le suspense est à son comble. Oula. Je suis un robot, en fait, là. Et on peut casser, seulement. Je ne peux pas tirer. Alors. C'est un robot, en fait. Je ne l'avais pas vu. On ne voyait pas de loin. Ok. Là, ça va être pour un, je pense. Est-ce qu'on peut piquer ça ? Non. Non. On va casser ça, en tout cas. Non. Comment je fais pour... Comme ça ? Oui, on va garder une main sur le flingue, ça c'est sûr. D'où l'intérêt d'avoir le flingue à force, parce que là, visiblement, on ne peut pas les... Non, 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 calme-toi, calme-toi. Ça me gêne un peu, parce qu'en fait, là, est-ce qu'on peut redescendre ? Comment on fait pour redescendre ? On ne peut pas redescendre. Parce qu'il y a des casques partout, quoi. Je veux dire, je ne peux rien prendre. Ouais, j'ai mon gun à la main, mais ce n'est pas ça que je vais faire. Et là, je suppose qu'il faut le baisser, ou... Je ne comprends pas, en fait. Ah, il faut sauter, ok. D'accord. Ok, donc là, je peux tout récupérer. Donc ça, c'est bien, parce que là, il va m'en falloir, hein, de l'énergie, hein. Voilà, du flingue aussi. On a des cartouches ici, pourquoi pas. Voilà. Donc, à quoi va me servir ce robot, si je suis coincé ? On est au chapitre 7. Et je pense qu'on est arrivé à la fin, vu la tournure des événements. Là, on a quoi, ici ? Voilà. Je suis déjà full. C'est bon, ok. Excusez-moi. Quel est ce trou, en fait, là ? C'est d'où on vient, ça ? Oui, c'est d'où on vient. Ok, ils nous remettent un petit passage pour nous dire, voilà, si vous vous plantez, vous pouvez revenir, quoi. Ouais, ouf. Ouf. Sinon, je suis coincé. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a de la vie et, euh, bah, limite atteinte, voilà. On ne peut pas aller là. Moi, j'aurais bien été... Pourquoi il ne le baisse pas, en fait, ça ? Ah, on peut tirer dessus. Ouais, c'est évident. Ok, d'accord. Donc, on va remonter dans le robot. Je pique tout avant, hein. Voilà, qu'est-ce qu'il y avait derrière ? Parce que là, je n'ai pas pu voir. On a des caisses. Voilà, je pique, évidemment, l'armure, parce que je ne vais pas y revenir, je suis sûr. Même s'il met l'air d'avoir beaucoup de balles et beaucoup de... Bon, bref. Alors, on y revient au robot. Ça aussi. Et on revient dans le robot. Voilà, c'est parfait. On va pouvoir tirer sur les fils. Parce qu'il brille, je n'ai même pas fait gaffe, en fait. Voilà. Pan. Tintin ! Alors, on va prendre la mitraillette. À quoi nous sert ce robot, je suppose ? Voilà, il nous sert à casser les portes. Ça, c'est sûr. Obliger de changer d'arme. Voilà. On reprend. Ok, ça ne fait rien. C'est naze. Vas-y, tue-les un petit peu, ça m'arrangerait. Ouais, tu ne vas pas y arriver, je chante. Je t'ai... Je t'ai fini après. Voilà, il y a des people, là. Alors, je ne vois pas l'intérêt, en fait, d'avoir un robot, c'est pour vider mes cartouches. On tape au sol, hein. Ça suffit pour les tuer. C'est bizarre. L'ambiance est très bizarre. On n'avait pas ça. C'est une boucherie. Voilà, on les éclate. On ne perd pas de vie jusque-là. Ce qui est bizarre, parce que... Voilà, tu te calmes, toi. On fait des trous. On fait des trous. Alors, attendez, parce que moi, j'ai envie de redescendre, parce que là... Alors, on va en tuer quelques-uns, comme ça, avant. Voilà, je pianote les deux touches de ma souris pour les casser. Pourquoi je n'ai plus de bras droit, là ? Ah, je cliquez mal. Ça évitera d'abîmer mes cartouches. Enfin, d'abîmer. D'utiliser mes cartouches. Viens, viens, voilà. Ok, bon, là, ça va mieux. Encore qu'il y en a encore qui tombent. Il va falloir sauter un moment. Alors, moi, je sors de là. Comment on sort de là ? Espace, c'est vrai. C'est espace. La touche de saut. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant ? On a quelque chose ici. Ah oui, c'est un levier. Donc là, attendez. On va piquer avant tout ce qu'il y a par terre. Perso, ça change un peu, mais je ne suis pas vraiment fan, en fait. Parce que là, on zappe des choses. Et ça me paraît un peu trop facile, vous voyez. Là, je vais reprendre la vie. De l'armure, voilà, quoi. Ça va, je me remplis de stuff, mais je suis sûr que ce sont le coup fourré. Et que je vais morfler. Voilà, un peu d'or aussi, ce n'est pas perdu. On ne peut pas aller de l'autre côté. Par là, peut-être. Par là, sûrement, même. Voilà. Donc là, évidemment, il y a un script qui se déclenche. Parce que je vais le faire à la main. Je récupère les cartouches, les couteaux, la lettre que j'ai piquée, lettre d'Helmuth. Voilà. J'aurais pu rentrer par là, en fait. Voilà. Une grosse mitraillette, là-bas. Hop, voilà, des cartouches. Ça, je prends parce que je sens tellement le drame. Voilà. Ça. On casse aussi. Voilà. On prend tout. Très bien. Bon. On avance maintenant. Pourquoi ? Alors, attendez. Parce qu'on ne peut pas aller à pied. Là, il y avait quelque chose. Là, je prends ça aussi. Reste par terre. Reste par terre. Voilà. Là, on ne pouvait pas y aller. Il va falloir que je saute, là. Je vais tomber à la flotte. Il y a de la vie qui ne me sert à rien. Il y a de l'armure qui ne me sert à rien aussi. Voilà. Ici aussi. C'est pas mal stuffé. Donc, ça sent le sapin. Là, celui que j'ai tué tout à l'heure. Voilà. On recharge comme d'habitude. On recherche. C'est parti. On redescend. Je vais tenter le saut, là. Voilà. Vous le lirez. Est-ce qu'on peut sauter, là ? Je n'y crois pas. On va tenter. Si, on peut. On peut. On peut. Sauf que je ne vois pas d'intérêt, en fait. Je ne vois vraiment pas d'intérêt. Alors, on va y revenir. Voilà. J'ai eu de la chance sur ce coup-là. C'était juste. J'ai baissé le levier, du coup. Le fameux levier qu'on a vu tout à l'heure. On a assez fouillé comme ça. Je pense qu'il y a des ennemis qui vont arriver en masse. Dès que j'aurai baissé le levier, à tout du coup. Il ne faut pas rêver. Ou qui vont arriver par la porte, tout simplement. Voilà. On est parti. Et on reprend le robot. Le robot. Donc là, on va se taper un boss. Ça, c'est sûr. Alors. Je l'ai fait gicler. Il n'y en a plus. Ça va mieux. Alors. On a une porte à ouvrir. On va descendre de là. On va fouiller un petit peu pareil. C'est moi là. Oh, il y a quelqu'un. Juste pas mes cartouches. Comme vous le voyez, je tire avec parcimonie. Donc s'il vient de là, c'est que voilà. Il y a de l'intérêt. Encore que la vie. Moi, je m'en fous. Ça. J'ai chopé une clé. Ok. Vous lirez. Sois prudente. Donc là, tout est fermé. On le voit bien. On peut passer là, peut-être. Non, on ne peut pas passer là. De toute façon, il n'y a pas d'intérêt. Puisqu'on n'est pas à l'intérieur. Il va falloir ouvrir ça. Voilà. J'ai trouvé la clé. Donc c'est bon. Je peux ouvrir. Et là, ça va être le cauchemar. Je suis sûr que ça va être le cauchemar. On fait le tour une fois quand même. Il n'y a rien ici. C'est bon. C'est fouillé. Tout est bon. On peut y aller. Alors, il va falloir les finir. La mitraillette. Gentiment. Pas de musique. Donc pas de stress à avoir. Ça veut dire que ce n'est pas très dur. Je pique tout. J'avais assez d'armure. Oula. Là, le robot, visiblement, me sert juste à venir ici. Je tire avec parcimonie, comme je dis, pour ne pas user les cartouches. Il y a beaucoup, beaucoup de zombies là, quand même. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Voilà, doucement, doucement, on tue bien les ennemis sans forcément user les cartouches, voilà, on est économe, ils n'ont pas de balles en plus, ils ne donnent rien, donc pour le coup si jamais j'abuse, j'entends des bruits qui ne me rassurent pas, ça c'est bon, ça c'est bon, le casque, le casque, wow, je vise à côté en plus là, toutes ces balles pour lui là, voilà. Ça mouche, ça mouche, ouais, franchement ça économise les cartouches, moi il n'y a plus de balles, ça c'est fait, nickel, 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 alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici, oh une armure, ça j'en ai besoin, je pique tout ça, je recharge mon arme, on ne sait jamais, ainsi que, l'autre est déjà pleine, ok, je reprends mes guns, là on a vraiment toutes les armes, vous avez vu, avec les grosses armes qu'il y a au sol, on aurait de l'inventaire plein, donc là il n'y a pas d'autre arme, je vous rassure, le vide, bah ouais, je l'ai vidé, je sais, non t'approches pas toi. Eh, ils sortent à l'infini ou c'est moi là ? J'ai l'impression hein. Oula. Il va falloir économiser les cartouches, je vais arrêter de les tuer en fait, parce que là, ça me coûte beaucoup trop. Voilà. J'utilise qu'une des armes, hein, je précise, ça n'a rien d'utiliser les deux pour gaspiller. Voilà, déjà un petit peu plus là, parce que c'est un peu plus tendu, je recharge, j'en profite bien. Oula. Donc là, on a une autre mitrailleuse, qu'on va s'équiper directement. Voilà, pour éviter de cramer toutes mes cartouches, parce que là, elles partent à vitesse grand V. Ça c'est de la vie, je n'en ai pas besoin. Donc on va la laisser. Ah bah, il n'y a plus de mitrailleuse, comme ça. Euh, non, tu te calmes. Vous vous calmez tous. On va avancer comme ça, hein, tant pis. Ça tombe du ciel. Je commence à me faire submerger, parce que là, les balles vont me manquer. Donc évidemment, je traverse tout à fond, la vie je n'en ai pas besoin. Là, on a de l'armure qui me sert beaucoup, par contre. Ça, c'est clair. Bon, finalement, ça se vide quand même. On a un levier. Je ne pouvais pas passer avec le robot, je précise. Donc je suis obligé d'y aller à pied. Et on va se laisser ici, du coup. Parce que la vidéo est arrivée à son terme. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à liker, à tweeter, à partager, ainsi qu'à vous abonner si vous avez aimé. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada